Il y a plusieurs mois de ça, j'avais fait une vidéo sur ma manière de faire mon squat, donc comment je me setup, mes Q, etc. Et j'avais déjà en tête de faire la même chose pour le développé couché et pour le soulever de terre, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Je bench avec l'index sur l'anneau, donc c'est vraiment max grip, en fait, tu peux pas aller plus loin. Pourquoi j'utilise ce grip déjà ? Parce que c'est le grip qui me permet de soulever le plus de poids, tout simplement parce que ça m'avantage mécaniquement parlant, c'est un peu comme le sumo, tu vois. Je fais du sink, donc déjà, qu'est-ce que c'est le sink ? C'est le fait d'enfoncer un petit peu la barre dans ton buste quand la barre arrive sur ton buste. Donc tu as deux manières de faire du bench, tu as soit le soft touch, soit le sink. Donc le sink, c'est ce que je viens de te dire, c'est le fait d'enfoncer plus ou moins ta barre dans le buste. Et tu en as qui touchent le buste, en fait, sans enfoncer la barre, tout en gardant énormément de tension sur la barre, genre tu vas juste toucher et repartir directement, tu vas vraiment garder ton positionnement au niveau du haut du corps, tu vas garder de la tension au niveau des jambes pour éviter de t'affaisser, tout simplement. Pourquoi je sink ? Donc moi, je sink uniquement parce que sinon je n'étais pas au standard de compétition. Avant, quand j'ai commencé et pendant un moment, j'ai fait du soft touch, étant donné que j'ai une très bonne mobilité de base, genre vraiment, c'est pas un truc que je travaille spécifiquement, j'ai une très bonne mobilité de base, en faisant du bench et en essayant d'optimiser mon mouvement, on va dire. Au fur et à mesure du temps, en fait, j'avais de plus en plus de pontage et de moins en moins d'amplitude dans mon mouvement. Et donc, quand la nouvelle règle du bench est passée il y a un an et demi maintenant, je crois, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas la profondeur qui était demandée. Et du coup, j'ai eu plusieurs options qui s'offraient à moi. C'était soit au lieu de bench avec les coudes relativement proches du corps quand je descendais la barre vers mon buste, soit il fallait que j'ouvre mes coudes pour visuellement avoir une meilleure profondeur, soit il fallait que je sink. Le fait de rétrécir mon grip, ça a augmenté l'amplitude, mais ça n'améliorait pas ma profondeur. Donc, en gros, c'était que des mauvais côtés. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, quelle est la technique la moins invasive possible que je puisse faire maintenant, tout en ayant les standards 100% du temps ? Parce que je ne voulais pas me poser la question, en fait, je déteste être sur le fil. Pourquoi ? Parce que tu laisses trop de possibilités à l'arbitre de niquer ta compétition si tu fais des compétitions. Et même si tu ne fais pas de compétition, en fait, jusqu'à quel point tu sais que tu progresses ? Genre, si tu fais un développé couché, pas à l'adep, ou alors en touch and go, ou alors avec les fesses qui se lèvent. Enfin, est-ce que tu as progressé ou est-ce que tu as juste triché ? J'aime bien que les choses soient carrées pour qu'on soit sûr qu'on va dans la bonne direction, on va dire. Ça ne veut pas dire que des fois, tu ne peux pas avoir une pause un peu plus courte pour essayer de passer une barre ou quoi. Tu peux, mais il faut se dire, est-ce que c'est bénéfique long terme ? Et si la réponse à cette question, c'est non, ce n'est pas bénéfique long terme, je me tire une balle dans le pied si je continue comme ça, ne le fais pas. Ne le fais pas, c'est aussi simple que ça. Tout ça pour dire que je suis passé à du sink et je suis en max grip. Le sink est devenu beaucoup plus populaire parce que c'est un des moyens les moins invasifs de réussir à faire un bon bench. C'est-à-dire que tu ne dois pas changer ton grip, tu ne dois pas vraiment changer le point de touche de ta barre. C'est juste que tu vas la laisser s'enfoncer et tu vas laisser un peu ton buste s'affaisser. Alors que si jamais tu ouvres beaucoup tes coudes, tu touches la barre plus haute sur ton buste, donc ça va être plus proche de ton cou. Tu vas aussi avoir des contraintes différentes au niveau de tes épaules et tes pecs. Donc, comment je me mets en place sous la barre ? Je mets mes bandes de poignets parce que si je ne mets pas mes bandes de poignets, j'ai très très mal à partir de 120 kg. Quand je fais mon échauffement, je ne mets pas de bandes de poignets. Quand j'ai des back-off légers, je ne mets pas les bandes de poignets non plus parce que je veux qu'ils aient quand même un stimulus et qu'ils ne deviennent pas trop faibles. Mais la technique que je veux utiliser et que je dois utiliser pour soulever le plus de poids possible sur mon bench en une répétition, c'est une technique qui va me faire mal aux poignets. Et si j'ai les bandes de poignets, je n'ai pas mal. Comme c'est du matériel autorisé, autant l'utiliser. Comment je me setup ? Je m'allonge sur le banc, je place mes doigts d'abord, index sur l'anneau. Pour le moment, je suis dos à plat sur le banc. Je ne glisse pas sur le banc parce que le héléco relativement dur, il accroche tellement qu'en fait, tu ne peux pas trop glisser sur le banc. Donc j'essaye de me placer déjà au niveau de... Tu vois, je pose cette partie-là, le haut des trapèzes et le cou assez proche de l'endroit où je vais être pour déraquer la barre. Parce que je déraque ma barre tout seul aussi. Donc je me mets assez proche pour éviter d'avoir à glisser sur 50 cm, tu vois. Je place mon haut du corps. J'ai pour le moment les coudes qui sont relativement proches de mon corps à ce moment-là. Une fois que j'ai la barre à peu près au niveau des yeux ou du nez, là, à ce moment-là, je mets les coudes sous la barre directement. Je suis obligé de me placer comme ça pour déraquer la barre tout seul. Pourquoi ? Parce que si tu gardes les coudes proches de toi pendant que tu déraques ta barre, tu vas juste pousser la barre vers le rack. Donc tu ne vas pas la sortir efficacement. Il y en a qui le font, mais je trouve que c'est une mauvaise manière de déraquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux déraquer ta barre en ayant encore les coudes proches de toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir la pousser comme si tu faisais une extension triceps. Donc je trouve que c'est de la merde, ce n'est pas efficace. Et en plus de ça, tu vas devoir faire comme si tu faisais un pullover, tu vois. Genre comme si tu devais ramener la barre vers toi, mais comme ça, tu vois. Je trouve que ce n'est pas efficace encore une fois. Je trouve que ma manière de faire est beaucoup plus efficace. Et ce n'est pas parce que je le fais comme ça que c'est plus efficace. C'est parce que je trouve que c'est plus efficace que je le fais comme ça. Je ne sais pas si tu as compris la nuance, mais bref, dans ma tête, ça avait du sens. Je me mets les coudes bien sous la barre. À ce moment-là, j'ai les poignées bien neutres. J'ai les coudes sous la barre. J'ai le haut du dos qui est bien ancré sur le banc. Et j'ai les fesses en l'air le plus haut possible. J'ai les pieds complètement à plat au sol parce que moi, je peux le permettre. J'ai la mobilité nécessaire au niveau de mon dos, de ma colonne vertébrale pour avoir les fesses assez hautes et les pieds à plat au sol. Il y a certaines personnes qui ont tendance à avoir les talons qui se décollent du sol. Et généralement, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de mobilité au niveau de la colonne. Exemple très, très connu, Pana, qui a un bench d'ailleurs énorme. Il est plus gros que le mien alors qu'il ne triche pas comme moi. Donc, félicitations. Mais lui a les talons qui se décollent parce qu'il n'a pas un pontage extrême au niveau de sa colonne. De manière générale, il n'a pas beaucoup d'extensions au niveau de la colonne. Et du coup, il compense ça par le fait d'avoir les talons qui se lèvent un petit peu. Pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, quand tu es dans une position de développer décliné, donc comme si tu voulais pousser vers le bas, tu as plus de force, tu es dans une position plus avantageuse pour sortir ta barre. Et ceux qui n'ont pas de mobilité ou très peu de mobilité au niveau du haut du corps, ils compensent avec le bas du corps d'une certaine manière. Je reviens à moi. J'ai les poignées neutres sous la barre. J'ai les coudes bien en dessous de la barre. J'ai les fesses en haut. J'ai les pieds à plat. Je déraque ma barre. À ce moment-là, je commence déjà à ramener un peu mes coudes plus proches de mon corps. Je commence aussi à casser mes poignées pour essayer de les avoir un peu plus proches de la position dans laquelle ils vont être pendant que je fais ma répétition. À partir du moment où je suis très stable au niveau de mon haut du corps, à ce moment-là, je baisse mes fesses. Maintenant, je le fais vite, mais au début, je le faisais doucement pour éviter de perdre ma position du haut du corps. L'objectif, c'est que tu aies le plus de stabilité possible, le moins de mouvements parasites possible à partir du moment où tu as la barre dans les mains. Chaque mouvement va potentiellement te faire perdre ta position ou de l'énergie. Donc, tu veux limiter au maximum les mouvements. Et si tu fais des mouvements, parce que tu es quand même obligé d'en faire, il faut que tu le fasses d'une certaine manière. Tu peux le faire au début, doucement, pour essayer de contrôler chacune des parties du mouvement. Et une fois que ça devient un peu plus intuitif, tu peux le faire plus vite, etc. Mais je pense que c'est mieux de le faire bien plutôt que de le faire vite d'abord. Le faire vite, ça va venir après, justement parce que tu sais bien le faire et que tu l'as bien imprimé. Et du coup, maintenant, tu peux le répéter assez vite. Donc, à ce moment-là, c'est quasiment bon. Je suis quasiment prêt à bencher. Donc là, tu vas peut-être te dire « Ok, du coup, très bien, mais je n'ai pas de cue. Comment je fais pour transférer ça à mon bench ? » Pendant que je bench, j'ai une seule cue dans ma tête, c'est « J'essaye d'amener mon sternum vers la barre pendant que la barre vient vers mon sternum. » Ça me fait faire plusieurs choses. Déjà, ça me fait conserver mon pontage. Si je suis ici et que j'essaye d'amener mon sternum vers la barre, je vais forcément faire ça, avoir cette action, tu vois. Je vais essayer d'amener mon sternum le plus haut possible. Soit je dis « Amener le sternum vers la barre », soit je dis « Amener le sternum vers le plafond. » Vers la barre, c'est un peu plus intuitif parce que la barre vient vers toi. Du coup, tu sais que tu dois la rejoindre avec ton sternum, tu vois. Donc ça me permet de garder le positionnement au niveau du haut du corps. Mais aussi, si tu veux avoir le sternum le plus haut possible, si tu veux amener le sternum le plus possible vers la barre, instinctivement, tu vas avoir tendance à pousser dans le sol. Le fait de pousser dans le sol va te permettre d'augmenter ton pontage aussi. Donc en gros, moi j'ai vraiment une seule cue, c'est « J'amène mon sternum le plus haut possible ou vers la barre. » Et le reste, c'est juste « Je fais ma pause, je pousse. » C'est très simple. Je n'aime pas avoir trop de cue et je n'aime pas donner trop de cue aux gens. Quand je dis cue, c'est des points techniques sur lesquels se focaliser. Je vais donner cette cue-là, mais je ne vais pas en donner 36. Je ne vais pas dire « Tu tords la barre avec ton haut du corps. » Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne connais même pas les cues parce que ce n'est pas mon truc en fait. Mais j'ai déjà entendu ça en fait. Genre le fait de vouloir tordre la barre. Du coup, le fait de tordre la barre, qu'est-ce que ça fait ? Ça te fait faire garder les coudes proches de ton corps, tu vois. Le fait d'appuyer sur la barre. Vraiment, je suis à l'opposé de ça. C'est-à-dire que moi, je laisse la barre reposer dans mes mains. Littéralement. Il y a plein de fois, je fais mon bench et j'ai mes mains, elles font ça. Parce qu'en fait, tu pousses avec ta pomme, tu vois. Tu pousses avec la pomme de ta main. La barre, elle est sur la pomme de ta main. Et tu pousses avec tes pecs. Tu ne pousses pas avec tes points, tu vois. On ne veut pas la frapper, la barre. Du coup, je ne vois pas l'intérêt personnellement de forcer sur la barre. Je trouve que c'est une mauvaise cue. Je sais que ça fonctionne pour certaines personnes. Mais de manière générale, ce n'est pas la manière que j'ai de voir le bench ou de l'enseigner ou de le faire pour moi. Voilà, encore une fois, il y a plein de gens qui arrivent à le faire comme ça. Il y a de tout dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui font comme moi, qui vont bench plus que moi et des gens qui ne font pas comme moi, qui bench plus que moi aussi. Je préfère que les gens trouvent leur technique à force de faire les mouvements plutôt que je ne les force à faire la technique que je veux qu'ils fassent. Donc là, je parle plutôt du côté transférabilité pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Mais dans mon cas, voilà, c'est tout simple. Je m'allonge sur le banc. Je place mon grip, donc index sur l'anneau. Je me mets assez proche de la barre. J'augmente mon pontage au maximum. À partir du moment où je suis bien en dessous de la barre, je mets mes coudes en dessous. J'ai les poignées relativement neutres. Je déraque. Pendant tout ce temps, je mets beaucoup de tension dans mes jambes parce que je veux être le plus stable possible. C'est très important. Je déraque. Je me place au niveau du haut du corps comme je me sens le mieux. Je baisse mes fesses. J'évite de bouger au maximum mes pieds pendant tout ce temps parce que plus tu vas bouger tes pieds, plus tu vas perdre de la tension, moins tu vas être stable, moins tu vas être capable de transmettre de la force. Donc les trucs que j'évite de faire et que je déconseille de faire surtout, c'est à partir du moment où tu as la barre dans les mains, où tu l'as sorti du rack, il n'y a plus de mouvements parasites qui doivent se faire. Alors on pourra me dire, ouais, mais du coup, tu baisses tes fesses pendant que tu as la barre dans les mains. Donc en fait, il y a du mouvement. Du coup, ce n'est pas ouf. Du coup, est-ce que ce n'est pas mieux de déraquer avec les fesses posées sur le banc ? Je ne trouve pas. Je trouve que c'est mieux de déraquer avec les fesses levées. Certes, ce n'est pas la position dans laquelle tu vas te retrouver pendant que tu fais ta rep, mais je trouve que ça te donne tellement un avantage pendant le déraquage qu'en fait, ce serait dommage de s'en priver. Pour faire le comparatif avec un autre mouvement, genre le squat, dans ce cas-là, pourquoi on sort la barre et pourquoi on marche pour reculer ? Pourquoi il n'y a pas des racks qui nous permettent, en compétition FF Force, de rester sur place ? Je sais qu'il y a des fédérations où les racks restent sur place et où les mecs n'ont même pas à bouger, mais du coup, on le fait bien pour le squat, donc on peut le faire aussi pour le bench. Ça montre bien que le déraquage, c'est une partie intégrante du mouvement et du coup, il faut être capable d'apprendre à faire cette partie-là aussi de la meilleure manière possible. Comme un squat, du coup, tu sais que tu vas devoir reculer avec la barre sur le dos, donc tu apprends à le faire correctement, tout simplement, parce que tu n'as pas le choix en fait. Là, c'est un peu pareil. Je trouve que ça apporte tellement un gros avantage de bien se placer en dessous de la barre, de lever les fesses ou d'avoir une position de développer déclinée pour le déraque que ce serait trop dommage de s'en priver. Dernier truc par rapport au sink, je n'en ai pas parlé spécifiquement parce que ce n'est pas une vidéo sur le sink, c'est juste comment je bench. Un sink, ce n'est pas laisser la barre tomber sur son buste, c'est vraiment la faire s'enfoncer dans ton buste d'une certaine manière tout en gardant la tension nécessaire pour être capable de la repousser correctement dans la direction que tu veux, sans perdre toute la tension que tu as accumulée dans la descente, tu vois. Certes, tu as plus de perte de tension volontaire que sur du soft touch, mais c'est volontaire et contrôlé. Si tu as un sink involontaire et incontrôlé, sur la remontée, tu vas généralement faire de la merde parce que ta technique n'est pas maîtrisée et du coup, ça demande soit de la pratique, soit de changer de technique parce que peut-être que ça ne te correspond pas. Je pense que s'il n'y avait pas eu de changement de règle, je ne me serais pas posé la question de passer en sink. Donc du coup, ça montre bien qu'en fait, ma technique, elle a dû être adaptée par rapport à un changement de règle. Donc c'est externe de mon contrôle, tu vois. Donc la technique que j'avais avant, elle était très bien pour les règles d'avant et celle que j'ai maintenant, je trouve qu'elle est plutôt bien pour les règles de maintenant parce que c'est une technique qui est plutôt répétable pour moi. Elle ne me cause pas de problème. Je suis au standard de manière répétable et je suis à l'aise dessus. Il y a des périodes dans lesquelles je me sens moins bien au bench et généralement, c'est quand je ne fais pas ce que je t'ai expliqué là. Si jamais je ne mets pas assez d'intention dans mon déraquage, je ne suis pas assez concentré, je ne suis pas assez stable. Si jamais je ne mets pas assez de force dans mes jambes ou alors je ne force pas assez le fait d'amener mon sternum vers la barre, si jamais il y a une de ces choses-là que je ne fais pas assez, je vais me sentir moins bien dans mon mouvement. Et ce n'est pas juste une sensation, c'est qu'en termes de perf, je serai littéralement moins fort, je serai capable de soulever moins de poids. Donc voilà, cette vidéo, elle n'est pas là pour que tu copies ma technique, elle est juste là pour que tu vois une manière différente de faire du bench parce que je pense que c'est intéressant d'avoir différents sons de cloche. Il y a des gens qui préconisent le fait d'avoir beaucoup de tension, d'être forcé sur la barre et d'autres personnes comme moi par exemple qui vont avoir tendance à être en mode limite laisse la barre reposer dans tes mains, sois un peu plus décontractée au niveau de ton haut du corps. Je sais que ces termes-là, ils ne parlent pas à tout le monde. Par exemple, pour le haut du corps, moi j'aurais tendance à dire « Abaisse tes épaules et élève ta cage thoracique » mais pour certaines personnes, ça ne va pas cliquer dans leur tête et ces personnes-là, peut-être qu'il faudra leur dire « Détends ton haut du dos » tout simplement. Donc voilà, les cues, c'est un peu délicat parce qu'il n'y a pas une phrase qui va cliquer pour tout le monde. Et du coup, il faut que tu trouves la cue qui te correspond, qui te permet de faire ce que tu veux dans ton mouvement. Du coup, peut-être que dans cette vidéo, il y aura eu une cue qui t'aura permis de faire un meilleur bench. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as pu avoir quelques infos que tu vas pouvoir transférer à ton bench ou alors si ce n'est pas le cas, que tu as eu au moins une perspective différente, que tu as pu apprendre des trucs. C'était un peu brouillon. Je ne pensais pas partir autant dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commande pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Presse positive. Peace.